Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Config PC. Le budget d'aujourd'hui est de 800€ et vous allez voir que pour ce budget, la config est très intéressante. Elle est orientée pour tous ceux qui veulent jouer au jeu du moment en 1080p Ultra dans de bonnes conditions. Sans perdre plus de temps, on commence par le choix du processeur et de la carte mère. J'ai opté pour un processeur de dernière génération de chez AMD, l'Horizon 5 5600X. Il est doté de 6 coeurs et 12 threads et d'une fréquence de base de 3.7 GHz pouvant atteindre les 4.6 GHz en mode boost. En plus de ça, le cache L3 de 32MO permet un traitement ultra rapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Vous l'aurez compris, ce processeur propose des performances tout simplement excellentes, que ce soit pour du gaming, du streaming ou encore du multitâche. Pour le refroidir, on pourra conserver le ventirad fourni avec qui est suffisamment performant, même si un peu bruyant. Ce Ryzen 5 5600X, on va le poser sur la B450 Gaming X de chez Gigabyte. C'est une carte mère milieu de gamme de qualité qui embarque tout ce dont on a besoin pour cette config, notamment 4 slots de RAM DDR4 pouvant atteindre les 3600 MHz, un port M.2, deux ports PCI Express ou encore une connectique variée. Ces deux composants sont actuellement vendus en kit à 339€ chez Rue du Commerce, mais grâce à l'offre de remboursement de 40€ de Gigabyte, ce kit ne vous revient qu'à 299€. Une bonne affaire pour partir sur une bonne base pour votre futur PC. Passons maintenant au choix de la RAM. Comme d'habitude, pour une config orientée gaming, on va partir sur deux barrettes de 8Go cadencées à 3200 MHz. En ce moment, on retrouve pas mal de RAM à prix intéressant, notamment les Crucial Ballistics qui sont vendus en ce moment à 70€ chez Amazon. Au niveau du stockage, maintenant, comme je vous le dis souvent, ça va dépendre des besoins de chacun. Au minimum, je vous conseille de prendre 480Go et notamment ce SSD de 2,05 pouces de chez PNY qu'on retrouve à seulement 42€ chez C-Discount. Il propose une vitesse de lecture de 550 MO par seconde et une vitesse d'écriture de 500 MO par seconde, des vitesses idéales pour un démarrage rapide de votre PC et de vos jeux. Côté carte graphique, maintenant, j'ai trouvé une offre très intéressante pour la période difficile qu'on traverse. Il s'agit d'une GTX 1660 Ti de chez MSI, une Ventus XS OC plus exactement. C'est une carte graphique overclockée d'usine, cadencée à une fréquence de 1830 MHz et intégrant 6Go de RAM en GDDR6. Pour du gaming en 1080p Ultra avec un taux de rafraîchissement élevé, cette carte est idéale. Au niveau du prix, elle sera disponible mercredi prochain à 342€ chez InfoDiscount, donc je vous conseille de vous créer une alerte parce qu'elle risque de partir vite. Pour faire fonctionner notre PC, on aura besoin d'une alimentation. Pour cette config, je vous recommande comme souvent la Sharkoon SHP600, une alimentation certifiée 80 plus bronze de 600W qui sera suffisante pour subvenir aux besoins de la config. Et finalement, on arrive au choix du boîtier. Vous pouvez partir sur le Thermaltech Versa T35 RGB, un boîtier moyen tour qui sera parfait pour accueillir cette config et qui est en promo chez Cdiscount où on le retrouve à 46€. La présentation des composants étant terminée, je vous propose de passer au benchmark pour voir ce que propose ce PC en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner autour des 100fps avec des graphismes en Ultra. Sur Apex, avec des graphismes en Ultra, on va également tourner à 100fps en moyenne. Sur des jeux plus gourmands, ce PC s'en sort très bien. Par exemple, sur Warzone, on va bénéficier de 80fps en moyenne avec des graphismes en Ultra. Et finalement, sur des jeux qui demandent peu de ressources comme Rocket League, on va pouvoir dépasser les 240fps avec des graphismes réglées au maximum. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501